Musique Le fait du jour d'aujourd'hui revient au magazine NME qui a de nouveau sollicité ses internautes pour célébrer la meilleure ligne de basse de tous les temps. Parmi les sélectionnés, on retrouvait l'indémodable Jean du roi de la pop. Musique Il y avait aussi l'hymne officiel des banques grecques 2011 par Pink Floyd. Musique Et un des duos les plus magiques des années 80 que la Terre n'ait jamais porté, David Bowie et Queen sous pression. Musique Et le gagnant de la meilleure ligne de basse de tous les temps est... Christopher Wastelholm, le bassiste de Muse avec le titre Hystéria. 2003 quoi ! Hystéria ! Muse contrôlait le monde ! C'était le U2 des temps modernes ! Bravo l'artiste ! Enfin l'artiste de 2003, non parce que maintenant Muse fait du U2 mais en moins bien. Oui voilà, il rend aussi hommage à Depeche Mode avec des orchestres symphoniques. C'est ridicule, on n'y comprend plus rien. Parce que moi en tant que fan de la première heure, voir ça, ça rend hystérique. Michael Jackson, le mort le plus riche du monde avec 170 millions d'euros gagnés en 2011, bravo l'artiste. Martin continue sa carrière posthume sous la houlette du... Cirque du Soleil ! Alors que le spectacle cartonne aux Etats-Unis, nous, pauvres pays, on devra se contenter juste de la BO qui sortira le 24 novembre... The Immortal Remix. Bon alors un spectacle qui rend hommage à Michael Jackson, c'est bien. Écouter le CD qui nous donne des souvenirs de ce spectacle, c'est encore mieux. Mais si on ne voit pas le spectacle, c'est qu'un album de remix qui ne sert à rien puisqu'on écoute encore les originaux. C'est le syndrome Lulu Gainsbourg. Faire du vieux avec du neuf mais en mal, ça... Mais non les enfants, la vie c'est comme le Monopoly. Dans le milieu hip-hop français, nombreux sont les rappeurs qui sont passés par la casse prison sans avoir gagné 20 000 euros. Il y a déjà eu Joystar, MC Jean Gabin et maintenant il y a Mister You. Son album, Dans ma grotte, est imprégné par l'univers carcéral. Déjà, avec son titre 30 juin 2009, il nous avait parlé de sa période où il était en cavale. Cette fois-ci, il nous livre son quotidien à la prison de la santé. Pour connaître la suite de la vie de Mister You, va-t-il faire un remake de Prison Break ? Est-il le petit frère de Yannick ces soirées-là ? Il vous suffira d'écouter son album Dans ma grotte et tout particulièrement le titre 30 juin 2011 date de sa sortie de prison.